Yoho dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une énorme vidéo achat du mois de décembre donc si la suite t'intéresse continue alors je précise, je vais te montrer d'abord dans la première partie de façon tu auras les timers dans la barre d'infos et ça te mettra les petits temps là sur, tu sais là où il y a les petits curseurs rouges pour te dire où tu en es la vidéo bref je vais aussi faire un récapitulatif de tout ce que j'ai eu lors du calendrier de l'avant au jour où je filme il me manque encore deux cases, deux derniers jours mais au niveau du montage je rajouterai juste au bon endroit la partie avec les deux dernières cases et je vais te montrer d'abord les mangas du calendrier de l'avant puis les mangas achetés en occasion hors calendrier de l'avant plus après les mangas achetés en neuf et je te montrerai en dernier le petit goodies que je me suis acheté qui est donc un objet pour cette chaîne bref là je suis en train de tenir depuis tout à l'heure en fait la pile parce que j'ai peur qu'elle tombe donc je le redis au cas où pour le calendrier de l'avant pour ceux qui ne comprennent pas trop c'est moi qui achète, c'est mon argent qui est utilisé pour ce calendrier de l'avant mais ce n'est pas moi qui achète réellement les objets c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi voilà donc si jamais tu as vu mes vidéos calendrier de l'avant et donc que tu n'as pas besoin de ce récap de tout ce que j'ai eu je t'invite à aller voir la deuxième partie ou regarde dans la barre d'infos tu auras le calendrier de l'avant et après achat d'occasion puis achat neuf voilà comme ça tu passes directement à achat d'occasion donc j'ai eu le tome, le one shot du film Mewtwo Contre-Attack Evolution donc c'est un manga qui reprend le film 1 de Pokémon avec Mewtwo et Mew, nos fameuses battles Mew et Mewtwo j'ai eu le one shot Oh My Cat que je vais présenter assez rapidement donc je le case en tant que 17 de chaque mois le manga Kodomo du mois voilà ça donc c'est la magie du rangement version illustrée je l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube donc je te mettrai juste dans la barre d'infos par contre les liens des vidéos des semaines d'ouverture du calendrier de l'avant pour tuer assez aux liens je pense ou peut-être dans le sommaire tu auras la liste des vidéos si j'ai la foi mais en tout cas toujours est-il ça je l'ai déjà présenté j'en avais juste besoin pour réutiliser pour une vidéo qui sortira enfin des vidéos qui sortiraient pour le mois de septembre ou de septembre voilà ensuite on a le tome 2 de Piège Charnelle parce que si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs tu auras beaucoup de complétage ici à côté de moi normalement la série est terminée au Japon et ne va pas tarder à se terminer en France on va avoir le one shot Pourquoi je galère toujours en amour normalement il y a une vidéo sur la chaîne mais je n'en suis pas sûre si ce n'est pas le cas il y aura une vidéo en 2022 très rapidement le tome 3 de Moriarty juste pour compléter en fait mes achats parce que je n'ai que les trois premiers tomes les trois achetés en occasion et voilà donc ça c'est juste du complétage ensuite j'ai eu le tome 1 de Louc Ja qui est des éditions Vega donc ça c'est pour une vidéo qui sort au mois de mars pareil dans la même vidéo qui sort au mois de mars je te présenterai Bride Story j'ai eu le tome 1 on continue avec Shangriela Frontanier que je te... on continue avec Shangriela Frontanier que je te présenterai du coup très rapidement parce que je vais faire une vidéo critique tome 1 voilà ensuite le tome 3 juste pour compléter la série de Gif plus Minus un abonné m'a dit qu'il le disait comme ça complétage de série aussi avec le tome 3 et le tome 4 de Don't Fake Your Smile un manga en 8 tomes des éditions Agatha j'ai fait une critique du tome 1 le tome 2 du coup de Elle ne rentre pas celle de Mon mari un manga du lézard noir et j'ai présenté le tome 1 l'an dernier en janvier Incandescence qui est un manga en 3 tomes des éditions aussi le lézard noir j'ai que le tome 1 mais je lirai les 3 très rapidement et pareil je t'en parle très rapidement très très vite je pense attendre lui ce titre là je sais plus si les 3 tomes sont sortis mais en admettant qu'il soit terminé je vais attendre qu'elle ne rentre pas celle de Mon mari sorte pour faire une double vidéo avec deux avis du lézard noir voilà une seule vidéo avec les avis du lézard noir ensuite encore en tant que codomo j'ai eu donc plume alors je le redis des fois ils sont marqués Seinen, Jose, etc. officiellement mais comme ce sont des histoires toutes mignonnes et qui visent un public jeune je le classe en tant que codomo du mois donc ma vidéo du 17 souvent ou alors c'est soit le 16 soit le 18 tu vois j'essaye toujours que ce soit autour de cette date mais de te présenter donc du coup un manga pour les plus jeunes c'est souvent le 17 de chaque mois donc le tome 1 de plus on va avoir aussi le tome 1 de Shubi mon chat pour la vie et à savoir que moi j'ai acheté en occasion sur la vidéo achat momox de toute façon je vais la représenter dans cette vidéo mais en fait j'ai acheté l'autre série où on a Shubi mais en version bébé c'est là c'est Shubi version adulte ensuite complétage de série j'ai eu les tome 3 et 4 de Chocolite Vampire j'ai fait une critique pour les deux premiers tomes donc la vidéo pareil il y aura le lien moi j'essaie en même temps de me trier les bouquins mais c'est pas facile ensuite au jour où je filme je suis arrivée à cette case là où j'ai eu donc Reine d'Egypte tome 1 et tome 2 donc pareil je pense que juste le tome 1 sera présenté dans une vidéo en mars et mon avis de toute façon sur l'intégral je sais pas quand il sortira parce que je ne sais plus quand doit sortir le dernier tome et j'attends en fait le dernier tome pour lire la série et ça va être terminé en 10 tomes si je dis pas de bêtises ensuite du complétage de série j'ai eu droit au tome 3 et au tome 4 de Shibuya L j'avais fait un crash test sur les deux premiers tomes qui est sorti du coup à l'époque où les deux premiers tomes sont sortis et la série est terminée en 10 tomes si je dis pas de bêtises au Japon un truc comme ça de toute façon tu as le complétage ici et voilà j'ai hâte de le lire pour Halloween l'an prochain ensuite j'ai eu les tomes 1 et 2 de Stray Cat and Sky Lemon voilà une série terminée en 5 tomes si je dis pas de bêtises mais je crois qu'on n'a pas de date pour le prochain volume mais de toute façon Soleil c'est toujours tous les 3 ou 4 mois donc je m'inquiète pas complétage de série j'ai eu le tome 4 de Mabel voilà une série sur le foot j'avais critiqué les deux premiers tomes alors par contre il paraît que les deux premiers tomes sont vraiment les plus itchy et qu'après ça se calme donc j'en sais rien mais en tout cas voilà et j'ai très très hâte de le lire parce que ça va pas tarder à se terminer en France tu vois il m'en manquait là il y a eu un loupé quand j'ai attrapé tous les mangas de telle heure bon j'ai le tome 3 du dragon et la nonne voilà parce que c'est une série halloweenesque il y a plusieurs séries des éditions pardon soleil dans leur collection la fantaisie la nouvelle collection qui sont terminées ou sont au point de se terminer je veux faire une seule vidéo pour Halloween l'an prochain avec du coup toute cette petite série de soleil je pense que je ferai une seule et unique vidéo comme j'ai expliqué comment je voulais tourner pour 2022 et ensuite donc là j'ai que le tome 1 mais j'ai eu aussi le tome 2 du manga le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu c'est un manga en deux tomes des éditions Nobinobi j'avais déjà fait une vidéo du coup critique seulement du tome 1 et donc là j'ai enfin eu le tome 2 donc je t'offrais une vidéo critique des deux tomes mais je me le garde ce titre là pour cet été parce que c'est le titre parfait pour l'été mais par contre il me semble qu'il a été sauvé au niveau commercialisation et j'ai remarqué qu'on était un petit peu assorti si jamais en cours de route là vous êtes maintenant et vous êtes en train de vous dire ce que c'est mon suite c'est le suite Hello Kitty que j'avais acheté du coup à Jennifer et j'avais fait une vidéo où on le voit porté donc voilà si jamais ça t'intéresse le jour où je filme cette partie nous sommes le 4 janvier 2022 et donc je vais te montrer les derniers mangas que j'ai eu lors du calendrier de l'avant et ceux que j'ai eu donc lors du calendrier de l'après donc lors du calendrier de l'avant j'ai eu donc les tomes j'essaie de te les remettre dans le bon ordre donc j'ai eu aussi les tomes 3, 4 et 5 du manga La Reine d'Egypte donc c'est un manga qui est terminé au Japon il nous manque un seul tome en France et donc j'ai très très hâte de le lire et voilà donc je suis très contente de l'avoir eu ensuite pour le 24ème et dernier jour du calendrier de l'avant j'ai eu les deux premiers tomes donc de Yu Yu Akusho qui est un manga l'un des shonen que j'aime le plus au monde c'est l'un que j'ai vu le plus de fois et pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas c'est par l'auteur quand même de Hunter Hunter vous connaissez vous êtes beaucoup à connaître Hunter Hunter mais très peu à connaître Yu Yu Akusho je trouve ça cool que les éditions Canada du coup reproposent cette série et vous le reproposent du coup maintenant parce que comme ça ça permet aussi de découvrir l'autre oeuvre de l'auteur et c'est super intéressant surtout qu'on sait comment ont été écrits les deux histoires etc ensuite j'ai eu les tomes 2 et 3 de Cigarette and Cherry voilà je pensais que c'était Candy et Cigarette lors du calendrier de l'avant mais non parce que j'avais vu Cigarette donc je m'étais dit ah bah t'es peut-être Candy et Cigarette et non c'est Cigarette and Cherry donc les tomes 2 et 3 donc il faut que je m'achète le tome 1 et j'en fasse une vidéo après il faut que je vérifie du coup quel genre il est parce que la collection live je crois que c'est pas forcément un genre en particulier mais voilà donc j'ai très très hâte de le découvrir j'ai eu aussi le tome 9 de Cigarette donc ensuite dans le calendrier de l'après j'ai eu les tomes 1 et 2 de Isabelle Burns pareil faut que je fasse un crash test sur ces deux premiers tomes on va avoir le tome 10 de Kazané moi je dis Kazané et pas Kazan enfin voilà il y a deux teams ça je suis très contente parce que je le redis une fois de plus mais j'avais en fait acheté quasiment un lot en dépauvante et il me manquait quelques volumes et donc il me manquait notamment le tome 10 donc je suis très contente de l'avoir eu ensuite alors j'ai eu le même jour Rilakkuma le tome 1 donc histoire en 4 cases des éditions de Noévé donc en fait c'est fait de cette façon là donc c'est une histoire une histoire et ainsi de suite donc je suis très contente d'avoir vu que le tome 1 parce que j'ai très très peur de ne pas accrocher j'ai vu que Rilakkuma existait aussi en animé sur Netflix donc je pense que je regarderai aussi pour voir ce que ça vaut et ben voilà je ferai peut-être un avis sur les deux enfin une vidéo sinon je dois aussi te parler donc de Aotchan Kent Studi donc je ferai une critique tome 1 dans le mois de janvier si tout va bien pareil ça je te le présente en janvier c'est dans ma pile à lire donc voilà en ce qui concerne ça et pour terminer donc dans le calendrier de l'avant j'ai eu les tomes 2 et 3 de Bride Story donc j'avais eu le tome 1 lors du calendrier de l'avant et dans le calendrier de l'après je me suis encore trompée je suis sûre quand je l'ai dit le calendrier de l'après du coup j'ai eu le tome 2 et 3 le seul petit entre parenthèses défaut c'est que là la couleur enfin ils ont pris le soleil mais c'est pas très grave moi je m'en fous personnellement mais c'est plus si je dois les revendre ça posera plus facilement un problème ensuite on passe maintenant c'est pour ça que tu vois que j'ai fait un peu en accéléré je n'ai pas montré les pages entre chaque des premiers tomes parce qu'on est déjà à 10 minutes donc je vais te montrer mes achats en 9 il n'y a pas eu beaucoup mais il y a eu quand même quelques titres alors après je ne suis plus trop sûre parce que par exemple je pensais que en procédance je pensais l'avoir acheté en décembre mais quand je vois que sur Instagram mon avis date du 6 décembre je pense que j'ai dû l'acheter fin novembre mais en tout cas j'ai acheté du coup récemment donc en procédance j'ai lu l'intégralité j'ai acheté le je le croyais comme un one shot mais non en fait il est en deux tomes donc c'est ça mais ils ont oublié enfin ils n'ont pas mis le chiffre à cata mais ils avaient expliqué qu'il y avait donc une suite et c'est old fashion cupcake voilà c'est une petite briquette quand même et donc c'est un yaoi de Akata Akata se met à proposer pas mal de yaoi donc ce titre là je voulais le présenter en tant que yaoi tu vois ça me passe une vidéo facile et ben non il faut attendre janvier ensuite j'ai acheté du tome 4 au tome 10 là j'ai pas tout le monde parce que le tome 9 je suis en train de le lire le tome 10 du coup il est resté en bas aussi donc j'ai oui il y a deux fois le même volume donc j'ai le tome 4 à 10 de One comme One alors par contre j'ai une petite question je ne sais pas quoi faire parce que j'ai deux tomes qui sont comme ça le deuxième bouquin comme ça c'est le tome 3 de Noise de Tetsuya Tsutsui là par exemple j'ai donc la jaquette je ne sais pas si tu verras qui est complètement voilà là on voit bien elle est complètement défoncée donc juste je l'avais commandé via Amazon donc Amazon m'a renvoyé le volume mais ça je ne sais pas quoi en faire est-ce que je le mets sur Vinted mais ça me fait chier parce que très clairement c'est un manga totalement abîmé je le mets à 1 euro parce qu'on ne peut pas mettre en dessous ou autre est-ce que je le mets en vente sur Vinted et dès que quelqu'un fait un petit lot je le fais genre à 50 centimes tu vois un truc comme ça est-ce que je vous le fais gagner ça ne vous dérange pas d'avoir un manga abîmé mais moi ça me fait chier de vous offrir un truc complètement défoncé parce que même l'arrière je ne sais pas si tu verras mais ici là il est complètement fripé est-ce que je le donne à une espèce d'assaut ou je ne sais pas quoi je ne sais pas et ça je ne sais pas quoi en faire pareil j'ai le tome 3 de noise qui était un petit peu défoncé comme ça et je ne sais jamais quoi faire de cet volume là je ne sais plus si je n'ai pas un autre manga d'une autre série comme ça qui a été défoncé alors après j'en ai eu que 3 ou 4 grand maximum depuis que je commande sur Amazon et je commande de temps en temps des bouquins depuis 2016 et je suis un très bon acheteur donc voilà mais voilà donc si vous avez une idée de qu'est-ce que je peux en faire parce que c'est papier sinon gaspillé c'est tout ce que tu veux c'est voilà et moi ça m'embête et puis ça ça ne me sert à rien donc je ne sais pas quoi en faire et voilà après si je vois que dans mes abonnés assez réguliers qui commentent assez régulièrement sur Insta ou sur Youtube il y en a un qui est intéressé je lui envoie voilà franchement mais moi ça m'embête en fait de l'avoir et de qu'il ne sert à rien voilà bref pour terminer en ce qui concerne mes achats en neuf j'ai tout simplement fini le mois de décembre en achetant Sangrella Fronternier le tome 2 tout simplement parce qu'au moment où je suis allée en ville récemment vraiment sur les derniers jours je crois que c'était même le 30 ou le 29 je suis allée dans un Leclerc où il y avait un bel espace manga et quand j'étais en train de lire le tome 1 je me suis dit ok prends le tome 2 comme ça tu pourras faire une critique sur les deux premiers tomes et donc c'est ce que j'ai fait donc aujourd'hui je vais filmer justement où dans la semaine je vais filmer mon avis sur les deux premiers tomes et donc la vidéo arrive très vite on termine avec les achats en manga neuf avec les yaoui une fois de plus je les ai acheté directement sur le site de Amnistore et non pas de Boyzlog tout simplement parce que je le redis mais en fait via le site Amnistore vous avez un programme de fidélité donc quand vous achetez vous gagnez des points et après vous pouvez les utiliser en bon d'achat donc c'est à dire que par exemple une fois tu as atteint un certain palier tu peux avoir 5 euros 10 euros 20 euros enfin je ne sais plus combien c'est les 3 ou 4 possibilités mais donc en fait quand tu achètes ça te fait des points et donc la fois d'après tu peux payer un peu moins cher ta commande parce que du coup tu as par exemple 5 euros de disponible etc donc on a au plus profond de toi et le one shot kiss my broken heart que j'ai déjà présenté sur la chaîne pendant le mois de décembre on a proposition idéale plus dérail et approvise-moi qui sont tous les 3 des yaoui que j'ai acheté du coup en décembre mais que je n'ai pas encore lu au jour où je filme au moment où toi tu vois cette vidéo c'est clair et net ils auront été lus et que je présente donc début janvier voilà plus il y a les sorties de décembre que je n'ai pas encore commandé que je m'achèterai en janvier et donc que je présenterai aussi en janvier si tout va bien désolé j'ai fait craquer mes doigts maintenant on va attaquer aux mangas d'occasion et il y en a eu aussi pas mal parce que en fait j'ai craqué sur le site de Momox je l'avais expliqué récemment enfin là il n'y a pas le Black Friday donc le Black Friday c'est à part c'est complètement à part mais de toute façon c'était en novembre et il y a eu aussi une promo pendant le mois de décembre sur Momox et donc j'en ai profité pour faire quelques achats on va commencer avec Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura donc c'est chez le Lézard Noir mais l'auteur a aussi une oeuvre chez Akata qui est très portrait dessiné des toits que j'aurais présenté lors de ma vidéo bilan lecture du mois de décembre voilà bref toujours est-il ben voilà ça la série est terminée au Japon pas en France mais ça va pas tarder donc c'est pour ça que j'ai acheté la suite maintenant je cherchais si à l'arrière il y avait ou pas mais non ensuite j'ai complété j'ai acheté donc le tome 3 2, 3 et 6 de Chi & Vicha en fait il faut savoir que le Chi & Vicha j'ai lu le tome 1 je l'avais critiqué j'avais dit je ne lirai pas la suite je ne vois pas trop l'intérêt et comme le tome 1 n'a jamais été vendu depuis ben en fait je l'ai retiré de mes ventes et je me suis dit bon allez je lis l'intégrale et puis je ferai une petite vidéo sur l'intégrale donc voilà donc ça ne presse pas ce n'est pas une urgence de toute façon vu tout les mangas déjà Kodomo que j'ai acheté ou que j'ai eu dans le calendrier de l'avant surtout en fait voilà et donc le fameux Chubi Chubi mon chat tout petit qui est donc de Konami Kanata et j'ai oublié de te dire mais c'est l'auteur du coup qui a fait She & Vicha le même odeur voilà ensuite sur Vinted alors de base quand j'ai fait ma vidéo sur les mangas que je regrette d'avoir vendu j'avais vendu à une abonnée du coup le manga Adieu mon utérus l'abonné m'avait contacté pour que je lui rachète parce qu'elle voulait me le revendre et je ne sais pas ce qui s'est passé il y a eu une couille dans le potage j'arrivais pas à la retrouver à retrouver ce message etc impossible et puis je me suis dit bon bah tant pis j'ai recherché vite fait un jour comme ça Adieu mon utérus je l'ai trouvé pour pas trop cher donc je l'ai racheté sur Vinted et je suis désolée du coup si l'abonné en question tu vois cette vidéo parce que je voulais te le racheter parce que ça m'aurait fait trop plaisir en plus de récupérer voilà je l'ai vendu à une abonnée elle l'a lu elle me le revend ça aurait été encore plus chou tu vois il y aurait eu vraiment un petit lien un petit truc mais bon du coup je me suis retrouvée à le racheter sur Vinted et juste il y a une vidéo forcément voilà ensuite j'ai craqué complètement comme ça c'était pas du tout prévu sur inter inter spacey je sais même pas comment ça se dit et merde voilà je vous laisse lire vous vous démerdez avec ça alors je sais qu'il est disponible aussi en animé c'est pour public averti c'est un seinen de Ototo et je me suis dit honnêtement pourquoi pas il m'intéressait pas spécialement mais là il était qu'à 4,50 je sais plus son prix en 9 il était qu'à 4,50 et en fait je me suis dit pourquoi pas et je me suis dit ça pourrait être plutôt cool de faire une vidéo avec le tome 1 et l'anime de faire une vidéo du coup manga vs anime ensuite il faut savoir vraiment que quand je vais sur Bordeaux quand je vais sur Bordeaux au centre on va dire parce que quand je vais ouais au champ lac j'y vais pas mais sinon quand je vais sur Bordeaux même même si j'y suis allée il y a 2 jours même si j'y suis allée il y a 3 jours je vais à chaque fois au dépouvant de cache express qu'il y a à Bordeaux parce qu'en plus il est à côté de l'arrêt de tram Sainte-Catherine c'est là que je prends mon tram donc très clairement j'y vais à chaque fois et je suis repartie quand même avec quelques trucs voilà alors là d'ailleurs il y en avait un je l'avais repéré la fois d'avant et je vous ai demandé vos avis sur Instagram il n'y a que 2 personnes qui m'ont donné un avis un qui m'a dit c'est trop bien c'est trop bien lis-le et l'autre c'est nul je me suis fait chier c'est pour les enfants je l'ai acheté non honnêtement le manga est en 5 tomes je l'ai eu alors il était à 3,99€ alors que le prix en 9 c'est 6,84€ je l'ai payé un petit peu moins parce que cache express m'a fait une petite réduction je me suis dit why not il est en 5 tomes au pire je suis une critique tom 1 je sais de quoi il parle je peux en parler ou le proposer ou pas des gens qui pourraient t'intéresser etc je me suis dit en 5 tomes t'as le tome 1 en occasion à 3,99€ donc au moitié prix quoi en gros d'accord mais je me suis dit allez au pire c'est que 5 tomes au pire du pire si tu achètes intégrale c'est que 5 tomes donc déjà t'auras 4 à acheter voilà alors j'ai très très hâte de voir ce que ça vaut parce que les mangas comme ça sur l'univers espace tout ça peut-être même un peu futuriste ouais on est en 2063 voilà bref toujours été j'ai craqué et ensuite il me semble pas qu'ils y étaient la fois d'avant où j'y suis allée à Bordeaux parce que là ce mois de novembre décembre je sais pas combien de fois je suis allée sur Bordeaux même un truc de dingue là non là j'y suis juste allée parce que je suis allée sur Auchan Lac etc j'ai fait quelques boutiques du coup le Languva si je dis pas de la merde on est repassé avec ma mère dans Sainte-Catherine même et donc j'ai dit à maman est-ce qu'on peut pas passer parce que la dernière fois où je suis allée sur Sainte-Catherine j'ai pas eu le temps parce que j'avais deux rendez-vous médicaux et il y a pas eu le temps en plus entre temps on est allée au resto je préfère pas parler de ça mais je sais pas on a perdu beaucoup de temps sur cette journée là entre mes deux rendez-vous médicaux et bref toujours est-il je suis donc allée au débeau et il y avait trois tomes que je n'avais pas vu la fois d'avant je sais pas du tout si ça a été rajouté entre temps mais bon j'ai pris les trois premiers tomes de ça voilà je te le zoom un petit peu pour que tu vois bien le titre il y avait les trois premiers tomes donc je me suis dit pourquoi pas c'était un manga qui m'intéressait un temps puis je crois je suis pas sûre il me semble que quelqu'un en avait parlé sur Youtube et ça m'avait démotivée et puis là je les ai vus ils étaient à 4,50 chacun au lieu de 7,75 en 9 c'est ce que je vois à travers là il y a les étiquettes voilà 7,75 bref j'ai craqué je me suis dit pourquoi pas c'est un manga halloweenesque je sais j'ai déjà deux tonnes de manga halloweenesque je ne peux pas résister aux mangas d'Halloween et puis cachet-espresse 4,50 voilà et donc aussi là aussi je les ai payés un petit peu moins cher parce que comme je te dis là pour tous ces mangas là Cache-Espress m'a fait une petite réduction de moins 10% et merci beaucoup ça m'a la pique qui a failli tomber merci beaucoup à Cache-Espress ça m'a vraiment touchée ça m'a fait vraiment très plaisir et merci beaucoup voilà donc je suis très contente de cette vidéo achat j'ai beaucoup acheté je ne t'ai pas montré mon achat autre que manga pourtant j'en ai fait un alors il y a j'ai vraiment alors il y a plein de choses de pourquoi j'ai acheté cette peluche et je vais tout t'expliquer j'ai acheté la peluche du Pokémon Sulfura voilà c'est une peluche qui vient normalement du Poké Center d'après mon meilleur ami oui c'est ça Poké Center c'est écrit sur l'étiquette en fait sur Bordeaux il faut que je refasse la vidéo d'ailleurs au taku Bordeaux Tour parce qu'il y a eu plein de changements il y a une boutique qui vendait certains trucs ils ont totalement changé cette boutique là qui a popé entre temps ou alors je ne savais pas qu'elle existait à l'époque et voilà bref donc Sulfura pourquoi un c'est mon deuxième légendaire préféré après Mewtwo vu que c'est le film E2 deuxièmement très clairement c'est un Pokémon que j'avais envisagé de faire en cosplay tu sais la version humanisée qui se faisait à une époque ça a été très à la mode à une période du cosplay j'ai fait Mewtwo en version humanisée et j'avais quelques autres Pokémon en rab comme ça de près mais que je n'ai jamais porté Sulfura donc aussi voilà j'ai voulu le faire en cosplay mon deuxième Pokémon légendaire préféré et je l'ai acheté le 1er décembre et il faut savoir que le 1er décembre c'est le jour où j'ai fêté officiellement on a vraiment fait quelque chose avec mon meilleur ami garçon de toujours parce qu'on a fêté nos 14 ans d'amitié je ne sais pas si tu te rends compte sur ma vie ça fait beaucoup 14 ans d'amitié c'est plus qu'une certaine personne que vous avez connue et donc en fait on est allé dans cette boutique il s'est acheté un truc pour lui il a voulu me l'acheter je lui ai fait les yeux doux non le contraire les yeux assassins tu n'as pas intérêt à me l'acheter sinon je me fâche et donc je me suis acheté donc je me suis dit qu'il y aurait toute une symbolique avec cette peluche c'est mon deuxième Pokémon légendaire préféré j'ai commencé le cosplay version humanisée je ne sais pas si je finirai un jour ou quoi peut-être juste pour moi il m'a fait découvrir la boutique parce que je ne la connaissais pas mon meilleur ami il m'a fait découvrir cette boutique Luffy et c'est aussi l'objet qui représentera mes 14 ans d'amitié avec Luffy et donc en plus comme c'est un Pokémon feu je trouve que ça montre la flamme qui est dans mon cœur en tout cas pour mon meilleur ami une flamme qui s'éteignera donc jamais vu que d'accord si tu as vu le film il y a eu quelques petites couilles avec Suffra il me semble je ne me rappelle plus trop du film mais bref toujours est-il voilà c'est un cadeau enfin un achat de mois à mois je me suis fait mon propre cadeau très précieux par contre très précieux aussi le prix parce que 29,90 euros la toute petite peluche ça fait mal voilà mais il était hors de question que mon meilleur ami claque 30 euros pour m'offrir un cadeau on s'est offert lui il m'a offert le cinéma moi je lui payais le resto on s'est fait plaisir on s'est vus c'était le plus important pour moi je voulais surtout pas qu'il claque 30 euros dans une peluche même si je suis très fan des peluches ça tout le monde le sait mais voilà bref toujours utile je suis le plus heureux du monde cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu je suis désolée mais pense à mon meilleur ami c'est mon seul homme on va dire on va dire c'est mon seul homme donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, tout mon partage n'hésite pas à me dire quel est l'item que tu as préféré est-ce que dans les mangas que j'ai reçus du coup pendant le calendrier de l'avant il y en a que tu connais que tu as un avis dessus est-ce que dans les mangas en occasion que j'ai acheté il y en a que tu as un avis etc est-ce que justement toi quel est ton Pokémon légendaire préféré quel est ton Pokémon tout court préféré même voilà et n'hésite pas même à me dire aussi quelle est ta plus longue amitié moi c'est celle de Luffy parce que sinon c'était 11 ans mais qui n'ont jamais été fêtés voilà bref je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive c'était Ibi à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501